L'acné est généralement considéré comme un problème d'adolescent. Mais c'est aussi courant dans tous les groupes d'âge. Les boutons peuvent se former n'importe où, bien qu'ils affectent les zones avec les glandes les plus sébassées. Cela inclut votre visage et votre dos. Il n'est pas rare que des boutons se forment à l'intérieur de l'oreille. Et les boutons d'oreille peuvent généralement être traités à la maison sans la vis de votre médecin. Les boutons, également appelés boutons ou points noirs, sont plus courants sur le visage et le dos, mais ils peuvent apparaître presque n'importe où. Donc, si vous voulez avoir un corps idéal, dans cette vidéo, nous allons parler des boutons à l'intérieur de l'oreille, quelles sont les causes et que faire. Si vous avez aimé l'idée de la vidéo, laissez des likes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour rester au courant des vidéos publiées sur la chaîne. Qu'est-ce qui cause ? L'oreille externe et le conduit auditif externe ont des cellules de la peau, des cellules ciliées et des glandes productrices de sébum, qui sont suffisantes pour former un bouton. Les boutons apparaissent lorsqu'un port se bouche avec des cellules mortes de la peau et du sébum, qui est l'huile naturelle qui protège la peau et la maintient humide. Les bactéries peuvent également causer des boutons, donc tout ce qui introduit des bactéries ou de la saleté dans l'oreille peut causer des boutons. Les causes des boutons sur l'oreille incluent, exposition à un environnement sale ou poussiéreux, glandes dans l'oreille produisant trop d'huile, partage d'écouteur avec une autre personne, port d'écouteur sale, mise d'objet dans l'oreille, y compris un doigt, contact avec de l'eau impure entraînant l'oreille du nageur, ou une otite externe, une augmentation des niveaux de stress, des déséquilibres hormonaux, comme pendant la puberté, des piercings aux oreilles qui se salissent ou s'infectent, le port de chapeaux ou de casques pendant de longues périodes, des réactions allergiques aux cheveux ou aux produits de beauté entrant dans le le conduit auditif. Certaines conditions peuvent provoquer des symptômes similaires à un bouton d'oreille, il est donc important d'identifier correctement un bouton pour le traiter. Un dermatologue peut aider à diagnostiquer et à traiter correctement ses problèmes de peau. Pourquoi ils sont douloureux ? Les boutons d'oreille sont très douloureux parce que la peau y est plus tendue, plus important encore, il y a du cartilage. Chaque fois qu'il y a une inflammation autour du cartilage, comme autour du nez ou autour de l'oreille, c'est toujours très douloureux. Ne faites pas mal. Comme il n'est pas recommandé de blesser un bouton. Avant d'utiliser un produit, vous devez toujours tester une petite zone de peau pour vous assurer que vous n'avez pas de réaction allergique au produit. L'utilisation d'une compresse chaude aide à ouvrir les pores et peut permettre aux boutons de s'écouler d'eux-mêmes. Lorsque vous utilisez une compresse chaude, vous devrez vous assurer qu'elle n'est pas assez chaude pour causer des brûlures aux oreilles. Laissez-le en place pendant quelques minutes et répétez comme vous le souhaitez. Bien qu'il existe plusieurs remèdes à base de plantes qui peuvent être utilisés pour traiter l'acné, l'huile d'arbre ratée est l'une des plus étudiées. L'huile d'arbre ratée à 5% s'est avérée très comparable au péroxyde de benzoïl. Bien qu'il soit plus lent de voir les avantages, il est généralement plus tolérable. Conclusion La plupart du temps, les boutons d'oreille sont plus ennuyeux qu'inquiétants. Et, avec une routine d'hygiène anti-acné cohérente, vous avez une chance des centres de les arrêter avant qu'ils ne se produisent. Mais même s'ils se présentent, vous pouvez les traiter. Mais, si vous voulez éliminer les boutons pour de bon, le premier lien dans la description de la vidéo est une nouvelle méthode pour une solution définitive et abordable contre les boutons, les points noirs, les tâches et les marques. Si vous voulez savoir, premier lien dans la description de la vidéo. Alors, vous avez aimé la vidéo ? Alors laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser des likes pour renforcer la chaîne, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant des vidéos publiées sur la chaîne. Un gros câlin à vous, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501